Alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on constate dans ce géma ? Dans chaque case, mis à part la case F1, on a au moins une étape active de chacun des graphesets. Sauf dans la case F1, où on a une étape active de chacun des graphesets et toutes les étapes du GPN. Ensuite, quel est le moyen le plus facile de lire un géma et le graphet qui va avec ? C'est de commencer à lire à partir de l'arrêt d'urgence. Et ensuite, on suit les flèches et les cases. OK ? Bon, maintenant, vous allez vous dire, ouais, c'est chouette, on va programmer tout ça. Et pour ça, ce graphet, je saurais le dessiner. Ce graphet, je saurais aussi le dessiner. Mais les forçages, ceux-là, je ne sais pas les faire. Et c'est la seule difficulté qu'il y a ici. En fait, suivant le constructeur, on va réaliser le forçage de manière différente. C'est ce qu'on va voir dans la partie 15. OK ? Merci. 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 Merci.